Spiritualité pratique, les bases spirituelles de la communication non-violente, Marshall Rosenberg. Édition Jouvence, les clés de la CNV. Traduction de Farah Baud-Carlier et Anne Bourry. Avant-propos. Chaque fois que Marshall Rosenberg parle de croyances profondément ancrées en nous, comme la spiritualité, notre conception de Dieu ou notre vision de l'amour, deux constats sont récurrents. D'une part, ce qui nous apporte notre plus grande joie, c'est de nous relier à la vie en contribuant à notre propre bien-être et à celui des autres. D'autre part, la spiritualité et l'amour se manifestent davantage dans nos actes que dans nos sentiments. On demande souvent à Marshall comment il est arrivé à cette conclusion, comment il perçoit les différentes croyances religieuses et quelles incidences sa vision des choses a sur la pratique de la communication non-violente. Ce livret rassemble des extraits de réponses orales improvisées que Marshall a donnés à des journalistes et à des participants à ses ateliers. Il y aborde les thèmes de la spiritualité, de la notion du divin, des fondements spirituels de la CNV et de l'application des valeurs de la CNV dans le cadre du changement social. Je pense qu'il est important de voir que la spiritualité est à la base de la communication non-violente et de garder cela à l'esprit quand on apprend les étapes du processus. L'art de vivre que je sais d'enseigner est véritablement une pratique spirituelle. Nous n'insistons pas forcément sur cette dimension, mais les gens la ressentent. Même s'ils pratiquent la CNV de manière mécanique, ils commencent à voir certaines choses changer en eux-mêmes et dans leur rapport avec les autres, à vivre des expériences qui leur étaient impossibles de vivre auparavant. Elles se rendent compte qu'au-delà du processus de communication, la CNV nous aide réellement à exprimer notre spiritualité. J'ai essayé d'intégrer la spiritualité dans la pratique de la CNV en évitant les débats philosophiques abstraits, car je tiens à en préserver la beauté. Pour aboutir au genre de monde dans lequel j'aimerais vivre, il faudra des changements sociaux radicaux. Mais ces changements, sans doute, n'auront lieu que si les personnes qui s'y emploient partent d'une spiritualité différente de celle qui est à l'origine des problèmes que nous connaissons actuellement. Ainsi, notre formation est conçue pour aider les gens à s'assurer que la spiritualité qui les guide est une spiritualité qu'ils ont choisie, et non le fruit du conditionnement de leur culture, et qu'ils entreprennent de créer le changement social en s'appuyant sur cette spiritualité-là. La spiritualité et l'amour se manifestent davantage dans nos actes que dans nos sentiments. Que signifie Dieu pour vous ? J'ai besoin de penser à Dieu d'une façon qui ait du sens pour moi, en utilisant d'autres mots ou d'autres moyens pour percevoir cette beauté, cette énergie si puissante. C'est pourquoi je donne à Dieu le nom d'énergie divine d'amour. Pendant un temps, je l'appelais simplement énergie divine, mais ensuite, j'ai lu des textes religieux orientaux et des ouvrages de poètes orientaux, et j'ai beaucoup aimé le lien d'amour personnel qu'ils entretenaient avec cette énergie. J'ai ainsi constaté que ma vie serait plus riche si j'invoquais cette énergie divine d'amour, qui, pour moi, représente la vie, le lien avec le vivant. Quelle est votre façon, à vous, d'être en lien avec l'énergie divine d'amour ? Tout est dans ma manière de me relier à autrui. Je sais que je suis en lien avec l'énergie divine d'amour si j'établis une certaine relation avec les autres. Je ne vois pas seulement l'énergie divine, mais je la ressens, je la goûte. Je suis l'énergie divine lorsque je me relis ainsi aux autres. Dieu est alors très vivant pour moi. Ma vie serait plus riche si j'invoquais cette énergie divine d'amour, qui, pour moi, représente la vie, le lien avec le vivant. Quelles croyances, quels enseignements, quels textes religieux vous ont influencé le plus ? C'est difficile à dire, mais de tous les courants religieux de la planète, le bouddhisme est probablement celui qui a eu la plus grande influence sur moi. Je suis tellement en harmonie avec ce que je comprends des enseignements de Bouddha ou de ceux qui le citent. Par exemple, Bouddha dit très clairement « Ne tombez pas sous l'emprise de vos stratégies, de vos demandes ou de vos désirs ». Cette notion occupe une place importante dans notre formation. Ne confondons pas les véritables besoins humains avec les stratégies que nous avons apprises pour les satisfaire. Ainsi, personne n'a besoin d'une nouvelle voiture. Simplement, certains choisissent l'achat d'une nouvelle voiture comme stratégie pour combler un besoin de fiabilité ou de tranquillité d'esprit. Soyons donc vigilants. La société pourrait tenter de nous faire croire que c'est de la nouvelle voiture que nous avons réellement besoin. Cet aspect de notre formation est très en harmonie avec ce que j'ai compris, les enseignements du Bouddha. Presque toutes les religions et mythologies que j'ai étudiées proposent un message très semblable que le mythologue Joseph Campbell résume ainsi dans certains de ses travaux. « Ne faites rien qui ne soit pas un jeu ». Et « jouer » signifie ici « contribuer à la vie avec l'élan du cœur ». Ainsi, n'agissons pas dans le but d'éviter une punition ou d'obtenir une récompense. Ne faisons rien sous l'influence de la culpabilité, de la honte ou de ces notions vicieuses que sont le devoir et l'obligation. Ce que nous faisons est un jeu lorsque nous voyons à quel point nos actions rendent la vie plus belle. Ce message me vient de ce que je connais, non seulement les enseignements du Bouddha, mais aussi de ceux de l'islam, du christianisme et du judaïsme. Je pense que c'est un langage naturel. Agissons dans le but de contribuer à la vie. La religion et la spiritualité ne favorisent-elles pas la passivité ? Ne dit-on pas qu'elles sont l'opium du peuple ? Une spiritualité qui nous permet de rester confortablement installés dans le monde et de penser que nous contribuons à un monde meilleur parce que l'énergie qui émane de nous suffit à créer un changement social me met extrêmement mal à l'aise. Au contraire, j'ai confiance dans une spiritualité qui prépare les gens à agir et à transformer le monde qui ne se contente pas de cette belle image d'une énergie rayonnante. Je veux voir cette énergie se traduire par des actions, des projets concrets. Pratiquer sa spiritualité, c'est passer à l'action. Ainsi, la communication non-violente trouve une partie de ses origines dans la spiritualité ? La communication non-violente est née de ma tentative de prendre conscience de l'existence de l'énergie divine d'amour et de trouver un moyen d'entrer en lien avec elle. Le domaine que j'avais choisi, la psychologie clinique, ne m'apportait pas ce que je recherchais car il était et reste axé sur la pathologie. Je n'aimais pas son langage car il ne me permettait pas de voir la beauté intrinsèque de l'être humain. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis donc tourné davantage vers Carl Rogers et Abraham Maslow. J'ai alors décidé de me poser les questions qui font peur. Que sommes-nous et que sommes-nous censés être ? Constatant que très peu d'ouvrages de psychologie abordaient ces sujets, j'ai suivi un cours accéléré consacré aux religions comparées car je voyais que ces questions y étaient davantage traitées et ce mot « amour » revenait tout le temps dans chacune d'entre elles. J'avais l'habitude de comprendre le mot « amour » comme beaucoup l'utilisaient, c'est-à-dire dans un sens religieux, comme dans la phrase « il faut aimer son prochain ». Ce mot m'agacait prodigieusement. « Ben voyons, il faudrait que j'aime Hitler ». Pour moi, il s'agissait d'idées à l'eau des roses. J'ai quand même essayé de mieux comprendre ce que l'amour signifiait parce que je voyais à quel point il était essentiel pour tant de millions d'êtres humains pratiquant toutes ces religions. De quoi s'agissait-il ? Comment pouvait-on pratiquer cet amour ? La communication non-violente est vraiment le fruit de cette tentative de comprendre cette notion d'amour et les moyens de le manifester, de le pratiquer. J'ai abouti à la conclusion que l'amour n'était pas un simple sentiment, mais quelque chose que nous manifestons, que nous pratiquons, que nous avons en nous. Et comment le manifester ? En faisant d'une certaine manière le don de soi. Qu'entendez-vous par le don de soi ? Pour moi, faire le don de soi signifie exprimer avec honnêteté ce qui est vivant en nous dans l'instant présent. Je suis intrigué de constater que, dans toutes les cultures, on salue l'autre en lui demandant comment il va. Chacun emploie son langage. En anglais, on dit « How are you ? » En espagnol, « Comment estas ? » En français, « Comment allez-vous ? » En allemand, « Wie geht es dir ? » Ces paroles relèvent d'un rituel social, mais la question est très importante. Si nous voulons vivre en paix et en harmonie, si nous voulons prendre plaisir à contribuer au bien-être de l'autre, nous avons besoin de savoir ce qui est vivant en lui. Cette question est tellement capitale. Quel cadeau d'arriver à savoir à chaque instant ce qui est vivant chez l'autre ? Faire le don de soi est une expression d'amour. C'est faire un cadeau à l'autre que de se mettre à nu avec honnêteté, avec l'unique but d'offrir ce qui est vivant en nous dans l'instant. Non pas pour blâmer, critiquer ou punir, mais simplement pour exprimer qui nous sommes et ce que nous aimerions avec vulnérabilité. Voilà, mes yeux, une manière de manifester son amour. Nous pouvons aussi donner de nous-mêmes par la façon dont nous accueillons le message d'autrui, en entendant son message avec empathie, en étant tout simplement à l'écoute de ce qui se vit chez l'autre et de ce qu'il aimerait sans jugement. La communication non-violente est donc simplement une manière d'exprimer l'amour au sens où je l'entends. Elle rejoint ainsi des principes judéo-chrétiens comme aime ton prochain comme toi-même et le juge point afin de ne pas être jugé. La communication non-violente est-elle née de votre désir d'exprimer l'amour ? Je me suis aussi inspiré de recherches empiriques en psychologie qui définissent les caractéristiques des relations saines, ainsi que de l'étude de la vie de personnes qui exprimaient leur amour pour les autres. En puisant dans ces différentes sources, j'ai mis au point un processus qui m'a aidé à établir avec les autres des relations fondées sur l'amour, au sens où je l'entendais. Ensuite, j'ai fait l'expérience de ce qui se passait quand je me reliais aux autres de cette façon. Cette beauté, cette force me reliait à une énergie que je choisis d'appeler énergie divine d'amour. La communication non-violente m'aide donc à rester en lien avec cette magnifique énergie divine qui est en moi, de même qu'à me relier à celle qui est chez les autres. Et lorsque j'unis ainsi mon énergie divine à celle des autres, j'ai vraiment la sensation de savoir ce que c'est que d'être en lien avec Dieu. Il est utile de se rappeler qu'un des objectifs principaux de la communication non-violente est d'établir le lien avec autrui et de ce fait avec l'énergie divine, d'une manière qui permette de donner avec compassion, c'est-à-dire avec l'élan du cœur, en étant au service de nous-mêmes et d'autrui. Nous agissons non par devoir ou par obligation, non, non par crainte de la punition ou dans l'espoir d'une récompense, non par honte ou par culpabilité, mais pour une raison qui touche à ce que je considère comme notre vraie nature, par plaisir de donner à autrui. En communication non-violente, nous aspirons à nous relier aux autres de telle manière que notre vraie nature puisse s'exprimer. Quand je dis qu'il est dans notre nature de prendre plaisir à donner, certains penseront peut-être que je suis quelqu'un quelque peu naïf ou que je ne suis pas conscient de toute la violence qu'il y a dans le monde. Avec tout ce qui se passe dans le monde, comment puis-je penser que notre nature est de prendre plaisir à donner avec compassion ? Malheureusement, je suis confronté à cette violence. Je travaille dans des endroits comme le Rwanda, Israël, la Palestine ou le Sri Lanka, et je suis parfaitement conscient de toute la violence qui règne dans le monde, mais je ne pense pas pour autant qu'elle est dans notre nature. Partout où je travaille, je demande aux gens de penser à une action qu'ils ont accomplie au cours des 24 dernières heures et qui a contribué d'une manière ou d'une autre à embellir la vie de quelqu'un. Lorsqu'ils se sont rappelés une telle action, je leur demande comment ils se sentent quand ils prennent conscience de la manière dont ils ont ainsi rendu la vie plus belle pour l'autre. Alors, un sourire s'inscrit sur tous les visages. Voyez-vous, lorsque nous sommes conscients du pouvoir que nous avons d'enrichir la vie de quelqu'un, nous nous sentons bien. Cela fait du bien d'être au service de la vie. Ensuite, je leur demande s'ils connaissent une façon plus gratifiante d'utiliser leur énergie. Cette question, je l'ai posée aux quatre coins de la planète. La réponse semble être la même partout. Il n'y a rien de mieux, rien de plus satisfaisant, rien de plus agréable que d'employer son énergie au service de la vie en contribuant au bien-être d'autrui. Comment faites-vous pour que l'ego ne soit pas un obstacle dans votre relation à Dieu ? Je considère l'ego comme un élément intrinsèquement lié à la manière dont ma culture m'a appris à penser et à communiquer. Et je vois comment ma culture m'a appris à combler mes besoins par certains moyens, à confondre mes besoins avec les stratégies que je peux choisir pour les combler. J'essaie donc de rester conscient de ces conditionnements culturels qui me conduisent à adopter des comportements qui ne sont pas vraiment dans mon intérêt, à agir sous l'influence de mon ego plutôt que sous celle de mon lien avec l'énergie divine. J'ai essayé d'apprendre par moi-même des moyens de prendre conscience de ces modes de pensée d'origine culturelle et j'ai incorporé ces enseignements dans le processus de la communication non-violente. Vous pensez donc que notre culture nous apprend un langage qui nous empêche de nous relier plus intimement à notre énergie divine ? Oui, absolument. Je crois que notre langage nous met vraiment des bâtons dans les roues, surtout celui qui nous a été transmis par l'enseignement culturel que la plupart d'entre nous semble avoir reçu, ainsi que les connotations que le terme « Dieu » revêt pour bon nombre d'entre nous. D'après ce que j'ai constaté en enseignant la communication non-violente au fil des ans, le jugement, définir ce qui est bien ou mal, est l'un des schémas de pensée plus difficiles à éliminer. Les personnes avec lesquelles je travaille ont toutes fréquenté des écoles et des églises et si elles apprécient la communication non-violente, elles en arrivent très facilement à dire que la communication non-violente est la bonne manière de communiquer. Il est très facile de faire de la communication non-violente un but en soi. J'ai adapté une parabole bouddhiste qui illustre bien ce point. Imaginez un endroit magnifique et sacré, un sanctuaire. Imaginez ensuite que vous pourrez réellement connaître Dieu lorsque vous vous trouverez dans ce sanctuaire, mais qu'une rivière vous en sépare et que vous devez la traverser pour y arriver. Vous trouvez donc un radeau qui constituera un outil bien pratique pour atteindre l'autre rive. Une fois arrivé de l'autre côté, il vous reste à marcher quelques kilomètres pour atteindre ce magnifique sanctuaire. La parabole bouddhiste se termine sur cette phrase « Fou est celui qui marchera jusqu'au sanctuaire avec son radeau sur le dos ». La communication non-violente est un outil qui me permettra de dépasser mon conditionnement culturel pour atteindre le sanctuaire. Elle n'est pas le sanctuaire lui-même. Si nous nous accrochons au radeau, nous aurons plus de mal à atteindre le sanctuaire. Il y a des gens qui passent leur temps à apprendre le processus de la CNV en perdant parfois complètement de vue le sanctuaire. S'ils s'attachent trop au radeau, le processus devient mécanique. La communication non-violente est l'un des outils les plus puissants que j'ai trouvé pour nous relier aux autres d'une manière qui nous aide à entrer en lien avec le divin dans un lieu où tout ce que nous faisons les uns pour les autres provient de l'énergie divine. C'est dans ce lieu que je veux être. Est-ce là le fondement spirituel de la communication non-violente ? Pour moi, le fondement spirituel réside dans ma volonté de me relier à l'énergie divine des autres et de relier les autres à mon énergie divine. Car, selon moi, lorsque nous sommes réellement en lien avec la divinité qui est en chacun de nous, nous prenons plaisir à contribuer au bien-être des autres plus que tout au monde. Voilà où est pour moi la spiritualité. C'est un espace dans lequel la violence est impossible. Ce manque de lien avec l'énergie divine est-il responsable de la violence dans le monde ? Voici comment j'exprimerai les choses. Je pense que nous avons reçu en cadeau la liberté de créer le monde de notre choix. On nous a donné cette planète magnifique et abondante pour y créer la joie et grandir ensemble. Pour moi, la violence apparaît lorsque nous nous éloignons ou nous coupons de cette énergie. Comment nous relier à une chose dont notre éducation nous a séparés ? J'ai la conviction que ce sont notre conditionnement culturel et notre éducation qui nous coupent de Dieu et en particulier notre éducation au sujet de Dieu. Je pense que la violence vient de notre éducation et non de notre nature. Selon le théologien Walter Wink, cela fait environ 8000 ans que nous sommes éduqués d'une manière qui nous fait aimer la violence, qui nous éloigne de notre nature bienveillante. Pourquoi une telle éducation ? C'est une longue histoire et je ne la détaillerai pas ici sauf pour dire que tout a commencé il y a très longtemps par des mythes sur la nature humaine, des mythes selon lesquels les êtres humains étaient fondamentalement mauvais et égoïstes et que la beauté de la vie consistait à voir les forces héroïques du bien triompher des forces du mal. Wink explique comment les cultures dominatrices utilisent certains enseignements sur Dieu pour maintenir l'oppression ? C'est la raison pour laquelle les prêtres et les monarques ont souvent été très liés. Les monarques avaient besoin des prêtres pour justifier l'oppression, pour interpréter les livres sacrés dans le but de justifier la punition, la domination et tout ce qui s'y rattache. Nous avons donc longtemps vécu sous le joug d'une mythologie destructrice qui exige un certain langage. Un langage qui déshumanise les êtres humains les transforme en objets. Ainsi, nous avons appris à porter les uns sur les autres des jugements moralisateurs. Dans notre conscience, nous avons des termes tels que bien, mal, bon, mauvais, égoïste, généreux, terroriste, combattant de la liberté. Et à ces notions s'associe celle de la justice fondée sur le mérite. Si nous faisons quelque chose de mal, nous méritons une punition. Si nous nous comportons bien, nous méritons une récompense. Malheureusement, nous sommes exposés à cette forme de conscience depuis 8000 ans. Je pense que c'est là que se trouve la source fondamentale de la violence sur notre planète, une éducation défaillante. Le processus de la communication non-violente intègre la pensée, le langage et la communication dans un ensemble qui, je pense, nous rapproche de notre vraie nature. la ZNV nous aide à nous relier les uns aux autres pour retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de contribuer au bien-être de l'autre. Comment sortir de ce conditionnement ? Je me trouve souvent parmi des personnes en grande souffrance. Je me souviens d'avoir travaillé une fois avec 20 serbes et 20 croates. Certains d'entre eux avaient vu des membres de leur famille abattus par l'ennemi et tous avaient depuis des générations le crâne bourré d'idées haineuses envers l'autre camp. Ils ont passé trois jours à s'exprimer mutuellement, leur rage et leur douleur. Heureusement, nous allions rester là sept jours. Inévitabilité, voilà un terme que je n'ai pas encore employé pour parler de la puissance du processus de la communication non-violente. J'ai constaté à maintes reprises que si les personnes arrivent à entrer en relation comme la CNV nous invite à le faire, elles en reviendront inévitablement à savourer le plaisir du don réciproque, quoi qu'il se soit passé auparavant. C'est inévitable. Mon travail consiste en quelque sorte à assister à un spectacle de magie tellement magnifique qu'il n'y a pas de mot pour le décrire. Mais parfois, cette énergie divine n'agit pas aussi rapidement que je le souhaiterais. Je me souviens qu'un jour j'écoutais toute cette souffrance et cette rage assis sur ma chaise et je me disais énergie divine, si tu peux vraiment guérir tout cela, pourquoi te fout-il si longtemps ? Pourquoi laisses-tu ces gens dans une telle souffrance ? Voici ce que l'énergie m'a répondu. Contente-toi de faire ce que tu peux pour établir la connexion. Investis ta propre énergie. Relis-toi aux autres et aide-les à entrer en lien. Quant à moi, je m'occupe du reste. Mais même si ces pensées occupaient une partie de mon esprit, je savais que la joie était inévitable et si nous pouvions simplement rester en connexion avec notre énergie divine et celle des autres. Et le miracle a eu lieu, un miracle d'une grande beauté. Le dernier jour, tout le monde parlait de la joie. Beaucoup disaient qu'ils pensaient ne jamais retrouver la sensation de joie après tout ce qu'ils avaient vécu. Ce mot était sur toutes les lèvres. Ce soir-là, les vingt serbes et vingt croates qui, sept jours plus tôt, n'éprouvaient qu'une souffrance inimaginable les uns par rapport aux autres, ont partagé les danses et les chansons de leurs cultures respectives et célébraient leur joie de vivre ensemble. Nous relions-nous les uns aux autres par le biais de notre rencontre avec Dieu. Je tiens à éviter les débats intellectuels au sujet de Dieu. Si par rencontre avec Dieu nous entendons ce lien intime qui nous lie à l'énergie divine d'amour, alors chaque seconde m'emmène au paradis. Ce paradis que je vis lorsque je rencontre Dieu, c'est cette inévitabilité, cette conscience que, quoi qu'il arrive, si nous atteignons ce degré de connexion mutuelle, si chacun rencontre l'énergie divine chez l'autre, nous prendrons inévitablement plaisir à donner et nous pourrons rendre à la vie ce qu'elle nous a offert. J'ai accompagné des gens à travers tant d'atrocités que je ne suis plus inquiet. Si nous établissons cette qualité de relation, nous aimerons forcément ce qu'elle nous apporte. Je suis sidéré par l'efficacité du processus. Je pourrais vous donner des exemples d'expériences similaires entre des extrémistes politiques et religieux israéliens et palestiniens, entre des Hutus et des Tutsis, entre des tribus chrétiennes et musulmanes au Nigeria. A chaque fois, je suis émerveillé de voir à quel point il est facile d'arriver à la réconciliation et à la guérison. Je le répète, il suffit de faire en sorte que chacune des deux parties entre en lien avec les besoins de l'autre. Pour moi, les besoins sont le chemin le plus direct pour se relier à l'énergie divine. Tous les êtres humains sont animés par les mêmes besoins. Nous avons des besoins car nous sommes en vie. Comment fait-on exactement pour établir un tel lien avec l'énergie divine et avec les autres ? Le processus se compose de deux parties essentielles. La première consiste à apprendre à s'exprimer dans un langage de vie. La seconde concerne la manière dont nous réagissons aux messages que nous recevons. En communication non-violente, nous concentrons notre attention sur deux questions clés. Qu'est-ce qui est vivant en nous ? Et que pouvons-nous faire pour rendre la vie plus belle ? La première question « Qu'est-ce qui est vivant en moi ? Qu'est-ce qui est vivant en toi ? » est une question que les gens se posent partout dans le monde lorsqu'ils se rencontrent. Comment allez-vous ? Malheureusement, si la plupart des gens posent la question, très peu savent vraiment comment y répondre parce que nous n'avons pas été éduqués dans un langage de vie. Nous n'avons pas vraiment appris à répondre à cette question. Nous la posons, certes, mais nous ne savons pas comment y répondre. La communication non-violente, comme nous le verrons, nous propose des moyens d'exprimer aux autres ce qui est vivant en nous. Elle nous montre aussi comment nous relier à ce qui est vivant chez les autres, même si eux-mêmes n'ont pas les mots pour le dire. Comment exprimer ce qui est vivant en nous ? Pour exprimer ce qui est vivant en nous, nous avons besoin de développer notre vocabulaire sur trois plans. D'abord, il nous est demandé de pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce qui est vivant en toi ? » sans y mêler de jugement. C'est ce que j'appelle l'observation. Quels sont les actes des autres que nous apprécions ou non ? Il est important de communiquer cette information pour pouvoir faire part aux autres de ce qui est vivant en nous. Nous avons besoin de leur dire lesquels de leurs actes contribuent à ce que nous nous sentions vivants et lesquels n'y contribuent pas. Mais il est essentiel d'apprendre à exprimer cela sans y mêler de jugement. Lorsque nous essayons d'exprimer ce qui est vivant en nous, la première étape consiste donc à être capable d'attirer l'attention des autres sur des actes concrets et précis que nous apprécions ou non sans les interpréter. Une fois que nous avons observé ce que fait l'autre, la communication non-violente nous invite à exprimer ce qui se passe en nous avec honnêteté, mais avec une forme d'honnêteté différente de celle qui consiste à dire aux autres ce qui ne va pas chez eux. Une honnêteté qui vient du cœur et non une honnêteté qui suggère que l'autre a tort. Il s'agit de plonger à l'intérieur de nous-mêmes et d'exprimer à la personne ce qui est vivant en nous lorsque nous observons ces actes. Pour y parvenir, nous avons besoin de développer notre vocabulaire à deux autres niveaux, celui des sentiments et celui des besoins. Pour exprimer clairement ce qui est vivant en nous à un moment donné, nous avons besoin d'être au clair avec nos sentiments et nos besoins. Commençons par les sentiments. Nous avons des sentiments à tout moment. Le problème est que nous avons appris non pas à être conscients de ce qui est vivant en nous, mais plutôt à nous intéresser à ce qui se passe à l'extérieur, à ce que l'autorité pense de nous. Il existe différentes manières d'exprimer nos sentiments en fonction de la culture dans laquelle nous grandissons. Mais il est important de posséder un vocabulaire des sentiments qui puissent réellement traduire ce qui vit en nous sans y mêler de jugement sur les autres. Par exemple, n'utilisons pas un terme comme incompris car il ne décrit pas vraiment un sentiment mais plutôt l'analyse que nous portons sur la compréhension de l'autre à notre égard. Si nous pensons que quelqu'un ne nous a pas compris, nous pouvons être en colère, frustrés ou éprouver beaucoup d'autres sentiments encore. Il en va de même pour des mots comme manipuler ou critiquer qui ne traduisent pas des sentiments au sens où nous l'entendons dans nos formations. Je suis triste de voir que très peu de gens savent nommer leurs sentiments et je constate très souvent dans mon travail les difficultés qui en résultent. Quand nous exprimons nos sentiments, vérifions qu'ils décrivent réellement ce qui est vivant en nous. Veillons à ne pas y mêler de diagnostics sur autrui. Cherchons au fond de notre cœur comment nous sentons-nous lorsque l'autre fait ce qu'il fait. Note de l'éditeur Pour une liste complète des sentiments et des besoins voire de livres de Marshall Rosenberg Les mots sont des fenêtres ou des murs. 2005 Deuxième édition Fin de la note Quand nous exprimons nos sentiments, vérifions qu'ils décrivent réellement ce qui est vivant en nous. Voulez-vous dire qu'il nous suffit de faire savoir aux autres comment nous nous sentons ? Non. Les sentiments peuvent être destructeurs si nous tentons d'insinuer que le comportement des autres est la cause de nos sentiments. Ce sont nos besoins qui sont la cause de nos sentiments, non le comportement des autres. Et nous arrivons ainsi au troisième élément de l'expression de ce qui est vivant en nous, les besoins. Nous relier à ce qui est vivant en nous, c'est nous relier à notre propre énergie divine. Dans mon quartier, lorsque j'avais six ans, nous avions l'habitude de répondre aux insultes des autres en disant Les bâtons et les pierres peuvent bien me briser les os, mais jamais je ne serai blessé par des mots. Note du traducteur. Traduction de l'anglais « Sticks and stones may break my bones, but walls, our names, will never hurt me. » Dicton très connu dans la culture anglo-saxonne. Fin de la note. Nous étions déjà conscients à cette époque que ce ne sont pas les actes des autres qui peuvent nous blesser, mais la manière dont nous les interprétons. Cependant, nous étions éduqués par des supérieurs, des enseignants, des parents, qui utilisaient la culpabilisation pour nous amener à faire ce qu'ils souhaitaient. Voici comment ils exprimaient leurs sentiments. « Ça m'énerve que tu ne ranges pas ta chambre » ou « Tu me mets en colère quand tu frappes ton frère. » Nous avons été éduqués par des personnes qui tentaient de nous faire porter la responsabilité de leurs sentiments pour que nous nous sentions coupables. Les sentiments sont importants, mais ce n'est pas de cette façon que nous voulons les utiliser. Nous ne cherchons pas à culpabiliser l'autre. Il est essentiel qu'après avoir exprimé nos sentiments, nous disions clairement que ce sont nos besoins qui provoquent nos sentiments. Qu'est-ce qui empêche les gens d'exprimer tout simplement leurs besoins ? Tout comme bon nombre d'entre nous ont du mal à développer leur vocabulaire des sentiments, il est aussi très difficile d'apprendre à nommer ses besoins. Beaucoup associent les besoins à de la dépendance psychologique, à de l'égoïsme. Une fois de plus, je pense que cette vision des choses vient du fait que l'on a toujours appris aux gens à bien s'intégrer dans les structures dominatrices afin qu'elles soient obéissantes et soumises à l'autorité. Vous voyez, on ne fait pas un bon esclave quand on est relié à ses besoins. J'ai fréquenté l'école pendant 21 ans et je ne me souviens pas que l'on m'ait demandé une seule fois quels étaient mes besoins. Mon éducation ne m'a pas non plus aidé à être plus vivant, plus en lien avec moi-même et les autres. Elle consistait à me récompenser lorsque je donnais les bonnes réponses au sens où l'entendaient les autorités. Soyez attentif aux mots que vous employez pour décrire vos besoins. Les besoins ne font référence à aucune personne en particulier. Il n'y a aucun acte précis de qui que ce soit. Les besoins sont universels et sont les mêmes pour tous les êtres humains. Dès le moment où nous nous relions au niveau des besoins, où nous voyons l'humanité de l'autre, il est tout étonnant de voir comment des conflits qui semblaient insolubles finissent par se résoudre. Je travaille beaucoup avec des personnes en conflit, mari et femme, parents et enfants, peuples de tribus différentes. Nombre d'entre eux pensent qu'il est impossible de trouver un terrain d'entente. Pendant toutes ces années où j'ai travaillé dans la résolution de conflits et la médiation, je n'ai cessé d'être étonné par le fait que quand les gens vont au-delà du jugement qu'ils avaient porté sur l'autre, quand ils se relient au niveau de leurs besoins et expriment ce qui est vivant en eux, des conflits en apparence insolubles semblent presque disparaître d'eux-mêmes. Que fait-on donc après avoir exprimé ces sentiments et ces besoins ? Nous avons à ce stade exprimé les trois informations nécessaires pour répondre à la question qu'est-ce qui est vivant en nous ? Nous avons exprimé une observation, nos sentiments par rapport à cette observation et les besoins qui sont à l'origine de nos sentiments. Nous arrivons ainsi à la seconde question. qui est liée à la première. Que pouvons-nous faire pour nous rendre la vie plus belle ? Que peux-tu faire pour embellir ma vie ? Et que puis-je faire pour embellir la tienne ? La seconde partie de la connexion à l'énergie divine qui est en nous. Comment établir un lien empathique avec ce qui est vivant chez l'autre afin de contribuer à ce que sa vie soit plus belle ? J'aimerais vous expliquer ce que j'entends par un lien empathique. L'empathie est bien entendu une forme toute particulière de compréhension. Elle ne consiste pas en une compréhension intellectuelle de ce qu'une personne nous dit, mais en quelque chose de bien plus profond et précieux. le lien empathique. est une forme de compréhension du cœur par laquelle nous percevons la beauté de l'autre, l'énergie divine qui circule en elle, la vie qui l'anime. Nous ne la comprenons pas du point de vue intellectuel, nous nous relions à elle. Cela ne signifie pas que nous devons éprouver les mêmes sentiments. Il ne s'agit pas de partager la souffrance de l'autre, d'être triste parce qu'il l'est aussi, mais simplement d'être avec lui. Cette qualité de compréhension nécessite l'un des dons les plus précieux qu'un être humain puisse faire à un autre, celui de sa présence dans l'instant. Si nous tentons de comprendre l'autre avec notre intellect, nous ne sommes pas à ses côtés à cet instant. Nous sommes assis là à l'analyser, mais nous ne sommes pas avec lui. L'élien empathique consiste donc à se relier à ce qui est vivant chez l'autre dans l'instant. Qu'est-ce qui nous empêche de nous relier à la vie qui est en chacun de nous comme vous suggérez de le faire ? On nous a éduqués à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Je vous suggère de ne jamais au grand jamais entendre ce que les autres pensent de vous. Je fais le pari que vous vivrez plus longtemps et que vous aimerez davantage la vie si vous n'entendez jamais l'avis des autres sur vous. Ne pensez jamais que vous êtes personnellement visé. Je recommande d'apprendre à écouter avec empathie tous les messages que les autres nous adressent. La communication non-violente nous montre un moyen de faire cela. Elle nous apprend à voir la beauté de l'autre à chaque instant quel que soit son comportement ou son langage. Elle nous invite à nous relier ici et maintenant aux sentiments et aux besoins de l'autre à ce qui est vivant en lui. Si nous y parvenons, nous entendrons l'autre nous chanter une bien jolie mélodie. Un jour, je travaillais avec quelques écoliers d'une douzaine d'années dans l'état de Washington. Je leur expliquais comment se relier aux autres avec empathie. Ils voulaient que je leur montre comment faire face à leurs parents et à leurs enseignants car elles craignaient que ceux-ci réagissent mal s'ils leur ouvraient leur cœur pour leur exprimer ce qui était vivant en eux. Un des élèves me dit « Marshall, j'ai été honnête avec une de mes profs. Je lui ai dit que je ne comprenais pas et je lui ai demandé de me réexpliquer. Elle m'a dit que je n'écoutais pas et qu'elle avait déjà expliqué deux fois. Un autre garçon me raconta « J'ai demandé quelque chose à mon papa hier. J'ai essayé d'exprimer mes besoins et il m'a répondu que j'étais l'enfant le plus égoïste de la famille. Ils avaient vraiment très envie que je leur explique comment établir un lien empathique avec les personnes de leur entourage qui emploient ce genre de langage parce que tout ce qu'ils savaient faire c'était se sentir personnellement visés et penser que quelque chose n'allait pas chez eux. J'ai montré aux élèves que si ils apprenaient à se relier aux autres avec empathie, ils entendraient toujours leurs paroles comme l'expression mélodieuse de leurs besoins. Car c'est cela que l'on entend derrière chaque message que nous adresse un être humain. Dès lors qu'on est en lien avec l'énergie divine qui l'anime à cet instant. Pouvez-vous donner un exemple de la manière dont on établit un lien empathique avec quelqu'un ? Nous commençons par dire à la personne concernée ce qu'elle a fait, comment nous nous sentons et quels besoins ne sont pas satisfaits chez nous. La question est ensuite de savoir ce que nous pouvons faire pour embellir la vie de chacun. Nous formulons alors une demande claire. Il s'agit de demander à l'autre personne ce que nous voulons qu'elle fasse pour rendre notre vie plus belle. Nous lui avons exprimé notre souffrance et nous lui avons dit quels besoins n'étaient pas comblés chez nous en rapport avec son comportement. Maintenant, nous allons exprimer ce que nous attendons d'elle pour embellir notre vie. En communication non violente, nous formulons notre demande dans ce que nous appelons un langage d'action positif. Permettez-moi de vous expliquer ce que j'entends par là. Positif signifie que je dis à l'autre ce que je veux qu'il fasse et non ce que je ne veux pas qu'il fasse ou ce que je veux qu'il cesse de faire. La dynamique est différente lorsque nous exprimons clairement ce que nous voulons plutôt que de nous contenter de dire ce que nous ne voulons pas. Je vais vous donner un bon exemple. Récemment, une enseignante qui participait à l'un de mes ateliers me dit « Oh, Marshall, tu viens de m'aider à comprendre ce qui m'est arrivé hier. » C'est-à-dire ? Un de mes élèves tapotait sur son livre pendant que je faisais la classe. Je lui ai demandé d'arrêter de tapoter sur son livre et il s'est mis à tapoter sur sa table. Vous voyez, il y a une grande différence entre demander ce que nous ne voulons pas et demander ce que nous voulons. Lorsque nous essayons d'amener quelqu'un à cesser de faire quelque chose, la punition peut paraître une stratégie efficace. Mais si nous nous posions deux questions que je vous donnerai dans un instant, nous ne punirions plus jamais. Nous ne punirions jamais nos enfants, nous créerions un système judiciaire ou correctionnel qui ne punit pas les criminels pour leurs actes et nous n'essayerions pas de punir les autres pour ce qu'ils nous ont fait. La punition est un jeu où tout le monde perd. Nous nous en rendrions compte si nous nous posions ces deux fameuses questions. Première question, que voulons-nous que l'autre personne fasse ? Et non pas, voyez-vous, ce que nous ne voulons pas qu'elle fasse. Que voulons-nous que l'autre fasse ? Si nous posons uniquement cette question-là, nous pouvons toujours croire que la punition est parfois efficace car nous nous souvenons probablement d'occasion ou, grâce à elle, nous avons réussi à amener quelqu'un à faire ce que nous lui demandions. Mais si nous y ajoutons une seconde question, nous nous rendrons compte que la punition ne marche jamais. Cette question la voici. Que voulons-nous que l'autre ait comme motivation pour faire ce que nous lui demandons ? La communication non-violente a pour but de créer des relations dans lesquelles chacun agit pour l'autre par compassion sous l'inspiration sous l'inspiration de l'énergie divine et dans le but de servir la vie. Non pas par peur de la punition ou dans l'espoir d'une récompense, mais en raison de la joie naturelle que nous ressentons à contribuer au bien-être de chacun. Lorsque nous formulons une demande, il est donc essentiel de nous exprimer dans un langage positif, de dire ce que nous voulons. Comment vous y prenez-vous pour que ce que vous demandez ne soit pas pris pour une exigence lorsque vous faites part de vos besoins ? Nous cherchons à formuler des demandes claires et assurées, mais nous voulons aussi que les autres sachent qu'il s'agit de demandes et non d'exigences. Quelle est la différence ? Tout d'abord, la différence ne se voit pas d'après la gentillesse avec laquelle la demande est faite. Ainsi, si vous demandez à une personne qui vit avec vous, j'aimerais que tu suspendes tes vêtements quand tu auras fini de les mettre. Est-ce une demande ou une exigence ? Nous ne le savons pas encore. La gentillesse ou la clarté de ce qui est dit ne permet jamais de savoir si l'on a affaire à une demande ou à une exigence. Ce qui fait la différence, c'est votre réaction envers l'autre s'il ne fait pas ce que vous avez demandé. C'est à cela que l'autre voit si vous lui adressez une demande ou une exigence. Que se passe-t-il lorsque les gens entendent les exigences ? Certains le montrent, on ne peut plus clairement. Un jour, je demandais à mon fils cadet « Vois-tu bien suspendre ton manteau dans le vestiaire ? » Il me répondit « Avant moi, c'était qui ton esclave ? » Avec une personne comme celle-là, il est facile de savoir si votre demande a été perçue comme une exigence. Mais d'autres, lorsqu'ils perçoivent une exigence derrière une demande, réagissent très différemment. Ils vous disent « D'accord, mais ne font pas ce que vous avez demandé. » Ou au pire, ils répondent « D'accord, et le font. » Mais ils le font parce qu'ils ont entendu votre demande comme une exigence et craignent ce qui pourrait leur arriver s'ils refusaient. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour nous par culpabilité, par honte, par devoir ou obligation, par crainte de la punition, bref, avec ce genre d'énergie, nous finissons par le payer. Notre but, c'est que les autres répondent uniquement à nos demandes en étant reliés à l'énergie divine qui est en chacun de nous, cette énergie divine qui se manifeste par la joie que nous éprouvons en donnant l'un à l'autre, et non par peur de la punition, par culpabilité ou pour une autre raison de ce genre. Qu'en est-il de la discipline ? Ce que vous proposez ressemble tout simplement à de la permissivité. Certains ont du mal à croire qu'il n'est pas possible d'assurer l'ordre, que ce soit dans nos foyers ou au sein d'un gouvernement, sans recourir à la force, sans émettre d'exigence. Par exemple, une mère me dit un jour « Enfin, Marshal, c'est très bien d'espérer que les gens soient poussés à agir par l'énergie divine qui est en eux, mais qu'en est-il d'un enfant ? » Un enfant doit quand même d'abord apprendre ce qu'il faut faire, ce que lui-même doit faire. Cette mère utilisait deux des mots ou plutôt concepts qui sont pour moi les plus destructeurs sur cette planète. falloir et devoir. Elle n'avait pas confiance dans le fait que les enfants peuvent, aussi bien que les adultes, être animés par l'énergie divine et faire des choses non pas parce qu'ils craignent d'être punis, mais parce qu'ils éprouvent de la joie à l'idée de contribuer au bien-être des autres. Je dis à cette mère « J'espère pouvoir vous montrer aujourd'hui comment vous adresser autrement à vos enfants, de manière à leur présenter de véritables demandes. Ainsi, ils verront quels sont vos besoins. Ils ne feront pas ce que vous leur demandez parce qu'ils s'y croient obligés. Ils verront qu'ils ont le choix et réagiront en étant reliés à leur énergie divine. » Elle me répondit « Tous les jours, je fais toutes sortes de choses que je déteste, mais je les fais tout simplement parce qu'il le faut. » Je lui ai demandé de me donner un exemple. « D'accord, » me dit-elle. « Voici un. Lorsque je quitterai ce séminaire ce soir, je devrai rentrer à la maison et préparer à manger. J'ai horreur de cuisiner. Je déteste faire la cuisine du plus profond de mon être, mais c'est une de ces choses qu'il faut faire. Ça fait vingt ans que je fais à manger tous les jours. C'est une vraie corvée. » Vous voyez, elle cuisiner en étant animée non pas par l'énergie divine, mais par cette croyance qu'il faut faire certaines choses. Je lui dis alors « J'espère pouvoir vous montrer aujourd'hui une manière de penser et de communiquer qui vous aidera à retrouver le lien avec votre énergie divine de manière à ce qu'elle seule vous anime. Et vous pourrez alors présenter les choses aux autres de façon telle que cette énergie les anime eux aussi. » Elle apprenait vite. Elle est rentrée ce soir-là chez elle et a annoncé à sa famille qu'elle ne voulait plus cuisiner. J'ai eu des nouvelles de sa famille par la suite. Environ trois semaines plus tard, ses deux fils aînés firent leur apparition à l'un de mes séminaires. Il va me trouver avant le début de la formation. « Nous tenons à te dire qu'il y a eu beaucoup de changements dans notre famille depuis que notre mère assistait à ton séminaire, Marshall. » Je répondis que je me demandais vraiment ce qui était arrivé, car elle m'avait parlé de tous les changements qu'elle avait apportés à sa vie et j'étais curieux d'en connaître les effets sur les autres membres de la famille. J'étais donc ravi que les deux garçons soient présents ce soir-là. Je leur demandais où s'ils passaient le premier soir lorsqu'elle est rentrée en disant qu'elle ne voulait plus cuisiner. Le fils aîné me répondit. « Marshall, je me suis dit « Dieu merci, elle cessera peut-être enfin de se plaindre après chaque repas. » Comment puis-je savoir si je suis relié avec ce qui est vivant chez une autre personne ? Lorsque nous ne sommes pas animés par l'énergie divine qui est en chacun de nous, cette énergie divine qui permet de donner naturellement avec compassion, mais par un quelconque conditionnement culturel qui nous pousse à agir par devoir ou obligation, par culpabilité, par honte ou par désir d'obtenir une récompense, tout le monde finit par en payer le prix, tout le monde. La communication non-violente nous invite à être clair, à ne réagir que sous l'impulsion de notre énergie divine. Vous saurez que c'est le cas quand vous aurez l'élan de faire ce que l'on vous demande. Même si l'énergie nécessaire est considérable, vous éprouverez de la joie si votre unique motivation est de contribuer à embellir la vie. En résumé, voici ce que cela donne. Nous pouvons amorcer le dialogue avec l'autre personne en lui disant ce qui est vivant en nous et ce que nous aimerions qu'elle fasse pour embellir notre vie. Ensuite, quelle que soit sa réponse, essayons de nous relier à ce qui est vivant en elle et à ce qui embellirait sa vie. Maintenons cette communication jusqu'à ce que nous trouvions des stratégies pour combler les besoins de chacun, en nous assurant toujours que toute stratégie est acceptée librement, avec un réel désir de contribuer au bien-être de l'autre. Pouvez-vous donner un autre exemple de la façon dont vous avez appliqué le processus pour établir le lien avec quelqu'un ? Je travaillais dans un camp de réfugiés situé dans un pays qui n'appréciait pas beaucoup les Etats-Unis. Lorsque mon interprète annonça que j'étais américain devant une assemblée d'environ 170 personnes, un homme se leva d'un bond et me cria au visage « Assassin ! » Ce jour-là, je me félicitais de connaître la communication non-violente. Grâce à elle, je pus voir la beauté derrière le message de cet homme, ce qu'il y avait de vivant et d'humain en lui. La communication non-violente nous permet d'entendre les sentiments et les besoins qui se cachent derrière tout message quel qu'il soit. Je lui dis alors « Êtes-vous furieux parce que mon pays ne comble pas votre besoin de soutien ? » Pour en arriver à m'exprimer ainsi, il fallait que j'essaie de me relier à ses sentiments et à ses besoins. J'aurais pu me tromper, mais même si nous nous trompons, le simple fait de tenter sincèrement d'entrer en lien avec l'énergie divine de l'autre, c'est-à-dire avec ses sentiments et ses besoins à cet instant, lui montre que, quelle que soit la manière dont il s'exprime, notre attention est tournée vers ce qui est vivant en lui. Et lorsque l'autre a cette confiance, nous sommes bien partis pour établir un lien qui permettra de satisfaire les besoins de chacun. Dans mon exemple, cela ne s'est pas produit tout de suite car l'homme mettait dans une grande souffrance. Il se fait que j'étais tombé sur le bon besoin car il me répondit « Et comment ? » et ajouta « Nous n'avons pas d'égout, nous n'avons pas de logement, pourquoi nous envoyez-vous des armes ? » Je lui répondis « Monsieur, si j'entends bien, vous dites que vous avez besoin d'égout et de logement et que cela vous fait mal que l'on vous envoie des armes à la place. Évidemment, me dit-il, savez-vous ce que cela représente de vivre ainsi pendant 28 ans ? Monsieur, vous dites que c'est vraiment pénible et que vous avez besoin de compréhension pour les conditions dans lesquelles vous vivez. Une heure plus tard, cet homme m'invita chez lui à manger le repas du ramadan. Voilà un exemple de ce qui se produit lorsque nous parvenons à nous relier à ce qui est vivant et humain en chacun de nous, aux sentiments et aux besoins qui se trouvent derrière chaque message. Cela ne signifie pas que nous devons toujours l'exprimer oralement. Parfois, nous sentons très clairement les sentiments et les besoins de l'autre. Nous n'avons pas besoin de les nommer. La personne verra dans notre regard si nous essayons sincèrement d'établir un lien avec elle. Nous ne devons pas pour autant être d'accord avec elle. Nous ne devons pas non plus forcément apprécier ce qu'elle dit. Simplement, nous lui faisons ce cadeau précieux d'avoir pour seule et unique intention d'être présent dans l'instant à ce qui est vivant en elle. Et c'est notre seule et unique intention. Nous ne voulons pas appliquer une technique de psychologie, mais juste nous relier à l'énergie divine de la personne de la personne à ce moment-là. Se relier à l'énergie divine de quelqu'un d'autre à l'aide de la CNV paraît plutôt simple, mais n'est-ce pas difficile à mettre en pratique en fait ? Pratiquement, tous ceux qui étudient la communication non-violente disent deux choses à ce sujet. D'abord, ils disent que le processus est très facile, je veux dire, simple. Il suffit de se poser les deux questions et de garder la connexion, notre attention, notre conscience axée sur ce qui est vivant en nous et sur ce qui rendrait la vie plus belle. Rien de plus simple. Ensuite, ils disent à quel point c'est difficile à appliquer. Alors, comment un concept peut-il être à la fois si simple et si difficile ? La difficulté réside dans le fait que nous n'avons pas appris à nous intéresser à ce qui est vivant en nous. Nous avons été éduqués de manière à nous intégrer dans les structures où une poignée de personnes domine une majorité d'autres. Nous avons appris à prêter la plus grande attention à ce que les autres, tout particulièrement les autorités, pensent de nous. Nous savons que si elles nous jugent mauvais, méchants, incompétents, stupides, fainéants, égoïstes, des mesures seront prises contre nous. Nous portons l'étiquette de gentils ou méchants enfants, bons ou mauvais employés, nous serons tantôt récompensés, tantôt sanctionnés. Nous n'avons donc pas été éduqués à porter notre attention sur ce qui vit en nous et sur ce qui embellirait la vie. La communication non-violente nous invite à dire aux autres ce que leurs actes déclenchent en nous. Elle nous invite à nous exprimer avec honnêteté, mais sans évoquer d'image ennemie, sans juger, critiquer ni insulter l'autre et sans porter sur lui de diagnostic psychologique. Beaucoup pensent qu'il y a des gens avec qui il est impossible d'exprimer sa sincérité de cette façon. Ils sont convaincus que certains sont irrécupérables et qu'une telle connexion est impossible, quelle que soit la méthode de communication utilisée. Ce n'est pas ce que j'ai constaté. Simplement, il faut parfois du temps pour entrer en relation. Ainsi, lorsque je travaille dans l'une des nombreuses prisons qui existent dans le monde, je ne dis pas que la connexion est immédiate. Une personne condamnée pour crime peut avoir besoin de plus de temps pour arriver à croire que je suis sincèrement intéressé par ce qui est vivant en elle. Il m'arrive parfois d'avoir du mal à maintenir le lien, car mon propre conditionnement culturel ne m'a pas appris à être à l'aise dans cette situation et un tel apprentissage peut être un véritable défi. Comment amenez-vous deux ennemis à voir le divin l'un chez l'autre ? Lorsque les gens entrent en relation sur le plan de l'énergie divine, ils conservent difficilement ces images ennemies. La communication non-violente dans toute sa pureté est la manière la plus efficace et la plus rapide que j'ai trouvé pour amener des êtres humains à sortir de schémas de pensée destructeurs, source de violence entre eux, pour prendre plaisir à se donner l'un à l'autre. Lorsque deux personnes, un Hutu et un Tutsi, se retrouvent face à face après que leurs familles se sont entretuées, il est incroyable que l'on puisse, en l'espace de deux ou trois heures, leur faire retrouver l'élan de contribuer au bien-être de l'autre. Pourtant, c'est inévitable, inévitable. C'est la raison pour laquelle j'utilise la communication non-violente. Compte tenu de l'ampleur de la souffrance vécue, je suis émerveillé par la simplicité du processus et par la rapidité de la transformation. La communication non-violente guérit vraiment vite des personnes qui ont enduré une souffrance énorme. Cela me motive à avancer plus vite encore, car la manière dont nous travaillons actuellement, avec peu de monde à la fois, prend toujours beaucoup de temps. Mais comment rendre le processus accessible aux 800 000 autres Hutus et Tutsis qui n'ont pas bénéficié de nos formations, sans parler du reste de la planète ? J'imagine l'impact que pourraient avoir des films ou des programmes télévisés consacrés à ce processus, car j'ai constaté que la mise en œuvre du processus en présence d'un public facilite l'apprentissage par l'empathie, la guérison et la réconciliation. J'aimerais exploiter la piste des médias pour permettre à un grand nombre de personnes de mettre le processus en application ensemble de façon rapide. Je pense que le besoin d'embellir la vie est l'un des plus fondamentaux et des plus forts que nous ayons tous. Une autre manière de le formuler serait de dire que nous avons besoin d'agir à partir de l'énergie divine qui est en nous. Et je pense que lorsque nous sommes cette énergie divine, il n'y a rien que nous aimions plus, rien qui puisse nous apporter plus de joie que de rendre la vie plus belle, que d'utiliser notre immense pouvoir au service de la vie. Et chaque fois que nous essayons de combler notre besoin de vivre cette énergie divine, que nous essayons de contribuer à la vie, un autre besoin surgit accompagné d'une demande. C'est un besoin d'information qui nous conduit à demander une réaction de la part de la personne dont nous essayons d'embellir la vie. Nous voulons savoir si notre intention se réalise bien dans nos actes, si notre tentative de contribution a été couronnée de succès. Notre culture nous amène à confondre cette demande avec l'idée que nous avons besoin, que les autres nous aiment pour ce que nous avons fait, que nous avons besoin qu'ils apprécient nos actes et nous approuvent. Cette idée déforme notre vision et nous empêche de voir toute la beauté de ce processus. ce n'est pas de l'appréciation des autres que nous avions besoin. Notre intention réelle était de mettre notre énergie au service de la vie. Mais nous avons besoin du feedback des autres. Sinon, comment saurons-nous que nos efforts ont porté leurs fruits ? Je peux me servir de cette réaction pour savoir si mes actes sont mûs par l'énergie divine. Je sais que je suis animé par l'énergie divine lorsque je suis capable d'apprécier une critique autant qu'un remerciement. Avez-vous rencontré des obstacles culturels ou linguistiques à ce processus ? Je trouve ces obstacles étonnamment peu nombreux et peu importants. Lorsque j'ai commencé à enseigner ce processus dans une autre langue, je n'étais vraiment pas certain que cela soit possible. Je me rappelle que lors de ma première venue en Europe, je devais aller d'abord à Munich puis à Genève. ma collègue et moi-même nous doutions tous deux de notre capacité à faire passer le message dans une autre langue. Elle allait présenter le processus en français et je serais à ses côtés pour qu'elle puisse me poser des questions en cas de besoin. J'allais au moins essayer de voir s'il était possible de passer par les traducteurs. En fait, tout a marché comme sur des roulettes et depuis, je fais la même constatation partout. Alors je ne m'inquiète pas, je travaille en anglais, d'autres traduisent et cela se passe très bien. Je ne me souviens pas d'une culture avec laquelle nous ayons eu des difficultés importantes. De petites choses, oui, mais rien de fondamental. Non seulement nous n'avons eu aucun problème, mais il est souvent arrivé que les participants aux formations aux quatre coins du monde m'expliquent que le processus dit essentiellement la même chose que leur religion. Les principes sont anciens et ils les connaissent. Ils me sont reconnaissants de les représenter comme je le fais, mais ce n'est pas nouveau pour eux. Pensez-vous qu'une pratique spirituelle soit importante pour vivre la non-violence ? À tous mes ateliers, je recommande aux gens de prendre le temps de se poser la question suivante. Comment est-ce que je choisis de me relier aux autres êtres humains ? C'est d'aborder cette question avec la plus grande conscience possible. Le but est de s'assurer qu'ils sont maîtres de leur choix et que celui-ci ne résulte pas de leur programmation. Quel est le moyen que vous choisiriez vraiment pour rentrer en relation avec autrui ? La gratitude joue aussi un grand rôle à mes yeux. Si je souhaite exprimer de la gratitude pour l'acte de quelqu'un, si je suis conscient de mes sentiments au moment de cet acte, que celui-ci soit accompli par moi-même ou par quelqu'un d'autre et que je sais lesquels de mes besoins sont comblés, l'expression de ma gratitude m'éveille au pouvoir que nous avons, nous les êtres humains, de servir la vie. Je prends conscience que nous sommes l'énergie divine, que nous avons le pouvoir d'embellir la vie et qu'il n'y a rien d'autre que nous aimions davantage, ce qui, pour moi, est une manifestation éclatante de notre énergie divine. C'est la raison pour laquelle ma pratique de la spiritualité consiste notamment à être conscient que j'éprouve de la gratitude et à exprimer celle-ci. Avez-vous été influencé par d'anciens mouvements qui ont tenté d'allier la spiritualité au changement social, comme ceux de Gandhi ou de Martin Luther King ? Ils m'ont influencé sans aucun doute, car j'ai étudié le parcours de personnalités qui ont fait avancer les choses d'une manière que j'admire. Et ces deux hommes en font certainement partie. La spiritualité qui a du sens pour moi est celle qui nous donne une immense joie à contribuer à la vie, et non celle qui nous invite simplement à nous asseoir et à méditer, même si la méditation apporte beaucoup. Mais à partir de la méditation et de la prise de conscience qui en découle, j'aimerais voir les gens agir et créer le monde dans lequel ils veulent vivre. Quelques sentiments fondamentaux qui nous animent tous, sentiments liés à des besoins satisfaits, étonnés, pleins d'assurance, pleins d'énergie, contents, inspirés, joyeux, soulagés, surpris, touchés, à l'aise, pleins d'entrain, comblés, pleins d'espoir, intrigués, émus, fiers, stimulés, pleins de gratitude, confiants, sentiments liés à des besoins non satisfaits, fâchés, désorientés, déçus, affligés, frustrés, désespérés, irrités, nerveux, perplexes, tristes, ennuyés, préoccupés, découragés, embarrassés, impuissants, impatients, seuls, submergés, réticents, mal à l'aise. Quelques besoins fondamentaux qui nous animent tous. Autonomie. Choisir nos rêves, nos buts et nos valeurs. Choisir des stratégies pour concrétiser nos rêves, nos buts et nos valeurs. Célébration. Célébrer la vie et la réalisation de nos rêves. Célébrer nos pertes, la perte des êtres proches, la non-réalisation de nos rêves, le deuil, etc. Intégrité. Intégrité. Authenticité. Créativité. Sens. Estime de soi. Interdépendance. Acceptation. Appréciation. Proximité. Communauté. Considération. Considération. Contribution à l'enrichissement de la vie. Sécurité émotionnelle. Empathie. Honnêteté. Celle qui nous donne le pouvoir d'apprendre de nos limites. Amour. Respect. Soutien. Confiance. Compréhension. Nourriture sur le plan physique. Air. Nourriture. Mouvement. Exercice. Protection contre les formes de vie menaçantes. Virus, bactéries, insectes, animaux, prédateurs, etc. Repos. Expression sexuelle. Abris. Toucher. Eau. Jeu. Amusement. Rire. Communion d'esprit. Beauté. Harmonie. Inspiration. Ordre. Paix. Pour pratiquer le processus de la CNV. J'exprime avec honnêteté comment je me sens sans formuler de reproche ni de critique. Observation. Les actions concrètes que j'observe. Voix, entend, me rappelle, imagine, sans y mettre mes évaluations, qui contribuent ou non à mon bien-être. Lorsque je vois, entend, etc. Sentiment. Comment je me sens, émotion ou sensation, plutôt que pensée, par rapport aux actions que j'observe. Je me sens, etc. Besoin. Besoin. L'énergie vitale exprimée sous forme de besoin, de valeur, de désir, d'attente ou de pensée qui font naître mes sentiments. Parce que j'ai besoin de ceci, j'accorde de l'importance à cela. Demande. Je demande clairement ce qui pourrait embellir, enrichir ma vie sans que cela ne soit une exigence. Des actions concrètes, ensuite, que j'aimerais voir entreprise. Et serais-tu d'accord de... etc. Sous forme de question. Deuxième partie. J'écoute avec empathie comment tu te sens, sans entendre de reproches ni de critiques. Observation. Les actions concrètes que tu observes, vois, entend, te rappelles, imagines, etc. Sans y mettre tes évaluations, qui contribuent ou non à ton bien-être. Lorsque tu vois, tu entends, etc. Sentiment. Comment tu te sens, émotions ou sensations plutôt que pensées par rapport aux actions que tu observes. Te sens-tu, comme ci ou comme cela. Besoin. L'énergie vitale exprimée sous forme de besoin, de valeur, de désir, d'attente ou de pensée qui font naître tes sentiments. Parce que tu as besoin de ceci, tu accordes de l'importance à cela. Puis demande, je reçois avec empathie ce qui pourrait embellir et enrichir ta vie, sans entendre une exigence. Les actions concrètes que tu aimerais voir entreprises. Et voudrais-tu, aimerais-tu que... Ceci sous forme de question. Ceci ou cela. C'était Marshall Rosenberg, Spiritualité pratique, les bases spirituelles de la communication non-violente, les clés de la CNV, Jouvence édition. Merci. Merci.